Quatrième rassemblement, le rendez-vous est pris, c'est le 18 novembre, pas le 11 bien sûr, c'est férié, une marche blanche. On l'a entendu effectivement dans ce petit sujet pour cette troisième édition, une marche blanche pour faire du bruit. Oui, tout à fait, parce que chose importante, faire du bruit face à ce fléau, et c'est vrai que quand on entend les mamans, enfin les parents, à la fois qui partent dans l'enfant perdu, je perds un enfant, c'est un drame, c'est un drame, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Et justement, cette marche est organisée en partenariat avec l'association de parents d'élèves, et surtout l'association élèves d'un voie, où justement les responsables sont très impliqués dans ce fléau. Et je crois que c'est important qu'on fasse du bruit, parce que pour moi c'est un fléau, certes, mais ce n'est pas une fatalité. C'est loin d'être une fatalité. Et je crois que c'est important qu'on fasse du bruit, effectivement, ensemble, avec les élèves, les parents, les professionnels, les chefs d'établissement, les professeurs, bien entendu, pour que ça cesse. Parce que nous, en tant que, par exemple, chefs d'établissement, s'il y a un drame comme ça arrivé dans l'établissement, c'est très dur à supporter, tant pour les élèves, évidemment, que pour les enseignants. Sous-titrage Société Radio-Canada